Et bien salut tout le monde, les amis c'est Pro Weekend, c'était donc j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Top 10 Trolls sur Black Ops 2 et malheureusement ça sera le dernier sur cet opus de Call of Duty car je vais tout simplement passer à Call of Duty Ghost. Donc voilà si vous, vous voulez participer, et bien c'est très simple, vous applaudez un clip troll sur votre chaîne Youtube et vous l'envoyez par message privé sur ma chaîne Youtube, voilà tout simplement. Donc j'espère que ce Top 10 Trolls va vous plaire, c'est le dernier sur Black Ops 2, allez go ! Et donc en dixième position nous retrouvons Oxide HD sur la map Overflow, en recherche et destruction j'ai surtout pris ce clip par rapport à la position de l'ennemi, donc là il y a que ses pieds qui dépassent, je sais pas ce qu'il fait, il a la tête sur le carreau, par terre, il renifle le sol, je sais pas ce qu'il fait. Donc bref là Oxide il va s'amuser, il va faire des petits 3-6 et après il va finir par le tuer tout simplement. Et donc en neuvième position sur Noctown nous retrouvons Monsieur Killer du 30320, et là donc il a vu un allié dans le coin en train d'attendre son colis, et lui au calme il va lancer son fond droit à moi, là l'allié il est pas content, il se fait putain donne moi mon colis, donne moi mon colis enfoiré. Bah non tu l'auras pas mec, il l'a pris sous tes yeux, non mais est-ce que vous vous rendez compte du manque de respect quand même ? C'est un manque de respect, est-ce que vous réalisez quand même ? Bon ok un colis c'est pas très dur à avoir, mais se le faire, déjà se faire voler son colis c'est chiant, alors sous les yeux comme ça, ah la 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 la, franchement j'aurais pas aimé très sa place. Enfin bon c'est qu'un colis, il faut relativiser, et puis bon il en aura d'autres. Et en 8ème position de retour, BeautifulGeo29, sur je sais plus le nom de la map, excusez moi, donc là il en recherche destruction, il a vu tout simplement l'ennemi en train de camper à la porte, donc il s'est dit tiens pourquoi pas on va le faire chier, on va rester derrière lui, tranquille, l'ennemi il a pas entendu, vous avez vu qu'en début de vidéo il lui fait un petit signe assez sympathique, assez chaleureux, comme voilà si je pourrais le qualifier, c'est assez chaleureux comme signe quand même, enfin bref il est derrière lui, il attend tout ça, j'ai mis en accéléré, parce que c'était franchement très très long le clip de base, il faisait une minute, et regardez voilà il est derrière, l'ennemi toujours pas inquiété, il ne prend même pas la peine de se retourner, là bim, coup de cut, dégage mec. Et donc en 7ème position de retour, Cobra11 du 85 sur le map Cargo, et donc là il a vu un ennemi qui campait sur le container, donc là il lui refait un petit signe chaleureux, on va les appeler comme ça les petits signes assez sympathiques, assez courtois quand même, faut l'avouer, c'est quand même assez courtois comme signe, donc là voilà il va lancer sa flash, donc le mec ne prend même pas la peine de se retourner encore une fois, je ne comprends pas ces campeurs, il a bim, gros coup de cut dans ses fesses, voilà, fin de l'histoire. Et en 6ème position sur standoff, nous retrouvons le yo-yo kill 68 qui est du côté de l'essence tout simplement, et donc là il a vu un ennemi en train de camper, mais après réflexion je pense plutôt qu'il était AFK, enfin quoi que c'est pas sûr, je pense plutôt qu'en fait qu'il était salement en train de camper, donc là voilà il lui fait encore un petit signe chaleureux, je sais pas, j'ai pas fait exprès mais je viens de me rendre compte que dans ce top 10 il y a pas mal de signes assez chatoyants, donc voilà, là il passe sous ses yeux, le mec le voit pas, non, là il repasse devant lui, non il se lève pas, bon j'ai pas envie, je préfère me faire buter, c'est tellement mieux. Et donc en 5ème position sur le map cargo, nous retrouvons Waze Ecstasy, donc là il a vu un petit ennemi en train de camper dans un coin, donc il s'est mis à ses pieds au calme, tranquillement, sans pression, et là l'ennemi va fuir, donc lui il va le suivre, il va lancer une petite paralysante, il va se parer en même temps, bon hein, vous voyez les jeunes trollers de nos jours, non, bref, donc là il s'est mis un peu sur les petits escaliers en métal, il va lui lancer une grenade frag, le mec ne se retourne pas, on va savoir pourquoi, et donc là il s'est dit quoi, bon, il a dû faire le tour, je vais attendre ici, et donc voilà, logiquement il va apparaître, voilà, enfin il va apparaître, il va revenir ici, et bim ! Et donc en 4ème position sur Aftermath, nous retrouvons Chrome Metal qui a vu un camper dans le bus, donc là il va arriver en mode soum-soum, en mode fourbe dans le bus, donc voilà, l'ennemi l'a pas vu, ni vu, ni entendu, rien du tout, et donc là il va dégainer le bâtonnet de Surimi, bim, dans sa phase, donc là il est totalement paralysé, défoncé, il voit plus rien, donc là il est toujours derrière, l'ennemi se dit pas, tiens, ça peut arriver d'autre part et tout, non, non, donc là il va sortir le couteau de lancé, et bim, ha ha, beau gosse. Et donc en 3ème position sur Meltdown, nous retrouvons Mini 2Pac 25 avec un Epic Ninja Défuse, donc le mec est tranquillement en train de poser, et là sans pression, sans besoin qu'une pression, il va désamorcer, le pire, c'est que regardez, le mec va revenir, et va même pas voir qu'il est en train de désamorcer, c'est quand même assez fort, franchement c'est un des Ninja Défuse les plus noobs, noobs par rapport à l'ennemi, que j'ai vu, c'est quand même assez fou, regardez là on est dans la caméra de l'ennemi, donc voilà il pose, tranquillement, mais normalement tu l'entends, même avec une télé, je veux dire avec une télé, même avec une télé tu l'entends, donc là il regarde partout, il pense à regarder absolument partout, là il n'y a pas de problème, et il va pas regarder, bah tout simplement la bombe, quoi que bon, après réflexion, c'est peut-être pas forcément, comment dire, tu te dis, tu te dis, non c'est pas possible, je viens de poser, c'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de désamorcer, c'est pas possible, et bah si mon gars, tu t'es bien fait, tu t'es bien fait avoir en tout cas, bah la petite tête de troll et tout, non j'avoue franchement, Minitoupa qui l'a géré, voilà franchement, GG à lui. En deuxième position de retour aux Zirky HD, mais là je vous laisse regarder les gars. Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà, beau gosse et GG le montage, pas mal du tout. Et donc en première position sur Plaza, nous retrouvons AlexDark64 qui va avoir un campeur au sniper au fond de la map Plaza tout simplement, donc là il va dégainer son bâtonnet de surimi, bim, il va le paralyser, défoncer l'électrocuté, enfin bref, il va être totalement à l'ouest, je sais pas, là il a dû être déboussolé parce qu'il le suit, il fait en pas chasser et tout, tranquille. Et donc là il va continuer à le suivre, je sais pas, je sais pas, il l'entend pas, rien du tout, bon, encore, peut passer. Mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire là AlexDark ? Eh bien tout simplement, il va se mettre en dessous, le mec va toujours pas le voir, après on regarde pas souvent à ses pieds-là, bim, Croustibat, allez, dans ta face, cousin. Le mec, non, toujours pas, il réalise pas, donc il se dit, tiens, allez, je vais partir, je vais fuir. Mais non, là il va continuer, il va le suivre. Ils vont se mettre là derrière le comptoir et bim, il va le tuer, franchement énorme. Il l'a surimisé, deux fois d'affilée, pas mal. Et donc voilà les gars, ce top 10 trolls, c'est déjà fini, en plus c'était le dernier sur Call of Duty Black Ops 2. Donc voilà, j'espère que tous mes top 10 trolls sur Black Ops 2 vous auront plu. Mais vous inquiétez pas, je reviens très vite sur Call of Duty Ghost, un top 5 ou un top 10, ça dépendra du nombre de clips que vous m'aurez envoyé. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, ça fait franchement super plaisir. Et s'il y a affinité ou plus, plus s'il y a affinité, eh bien vous pouvez tout simplement aller vous abonner à ma chaîne YouTube. On est bientôt 8400 et ça, ça fait franchement super plaisir. Je sais pas comment vous remercier, mais voilà, je vais vous faire plein de vidéos, encore plein de vidéos, toujours plus de vidéos. Donc voilà, merci, on est 8300 et ça fait super plaisir. C'était Prolken7. C'était Prolken7. C'était Prolken7. C'était Prolken7.